— Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bonjour Fab Carreau et Fabrice Carreau, puisqu'on est là pour deux livres. L'un signé Fabrice Carreau, l'autre Fab Carreau. On aura l'occasion d'en parler. Merci à toi d'être là avec nous aujourd'hui. — On est venus tous les deux. — Les deux sont venus. Les deux sont avec nous. Alors on ne va pas parler de Zaï-Zaï-Zaï-Zaï. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer, mais on va parler spécifiquement de ces deux livres qui viennent de sortir, qui sont d'ailleurs assez différents, mais qui font assez bien le tour de ton œuvre et de la direction que tu veux donner à ton œuvre aujourd'hui. Le premier, je voulais qu'on commence par ça, parce que c'est quand même celui qui attire l'œil lorsqu'on le voit, c'est « Guacamole vaudou », ce roman photo, avec Éric Judor, co-réalisé, entre guillemets. Éric Judor joue le rôle principal, mais il a signé la co-réalisation de ce livre. D'abord, j'ai envie que tu nous racontes comment, en 2022, on se dit « Je vais faire un roman photo ». C'est-à-dire qu'on serait dans les années 50, 60, 70, pourquoi pas ? Alors il y a un retour de hype, un retour de mode sur le roman photo, mais comment tu te retrouves sur ce projet et qu'est-ce qui fait que tu te dis « Ok, j'y vais ». — Déjà, je suis un petit peu vieux, donc c'est un petit peu ma culture. Non, moi, le roman photo, je ne suis pas fan à la base. C'est plus... Moi, je voyais traîner ça chez ma grand-mère quand j'étais petit. C'était nous deux à l'époque, je crois. Donc, à l'époque, c'était très premier degré. C'était des histoires d'amour, des billettes. Et comment j'y suis revenu ? J'y suis revenu une première fois, à l'époque d'une BD que j'ai faite chez Six pieds sous terre, qui s'appelle « Et si l'amour s'était aimé ». Et j'avais envie de raconter une histoire d'amour un petit peu décalée, mais je ne trouvais pas l'angle, je ne trouvais pas le biais. Et je suis retombé sur des romans photo, je crois que c'était Opus. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça, c'est un support idéal pour raconter une espèce d'histoire fleur bleue. Parce que c'est hyper codifié. Les romans photo, c'est toujours avec des pauses. Et plus c'est codifié, plus on peut s'amuser avec ça, en fait. Et j'ai trouvé que c'était un super support d'humour, en fait, le roman photo. Alors bon, je n'ai pas été le premier à voir ça. Déjà, à l'époque fluide, il faisait des romans photo, il détournait. Et donc, non, non, je n'ai pas une relation passionnelle aux romans photo. Mais en tant que support d'humour, je trouve que c'est un super outil. Donc moi, j'avais fait ça avec Essie Lamour, c'était aimé. Mais à l'époque, j'avais redessiné. J'avais acheté un roman photo sur Price Minister. Non, ça n'existe plus, Price Minister. Bref, un vieux site. Et là, je m'étais amusé à redessiner les cases. Donc là, pour le coup, c'était dessiné. Après, je m'étais un petit peu amusé avec ça sur mon dernier album BD Moon River. Je reprends deux pages de romans photo. Et là, par contre, l'initiative n'est pas de moi. C'est l'éditrice qui est venue nous chercher avec Eric pour ce projet-là. Et elle vient de chercher avec Eric. Tu as un coup de téléphone, je crois, avec Eric Judor. Et c'est lui qui dit, je voudrais une histoire de vaudou. Oui, oui. Alors, l'éditrice a l'idée de nous... a envie de réunir nos deux univers, Eric et moi. Et il se trouve qu'on aimait bien le boulot l'un de l'autre. Donc, on fait une première réunion. C'était par Zoom. Parce qu'Eric était dans les îles, je crois. Et alors, on commence à dire, ouais, super, super idée. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et il me dit, moi, je veux une histoire de vaudou. Bon, débrouille-toi avec ça. Donc, on a brassé quelques idées. On s'est dit, ouais, une espèce de polar. Et puis, j'ai eu cette idée de super loser qui voit une affichette. Il y a un week-end vaudou. Donc, il va au week-end vaudou. Et après, il devient un super winner. Enfin, je spoil un petit peu le truc, là. Non, mais c'est, oui. Racontez l'histoire, c'est Stéphane Chabert, qui est joué par Eric Judor, qu'on voit là, qui est dans une boîte de com', qui est vraiment celui dont on se moque, que les collègues évitent, qui est amoureux, évidemment, d'une de ses collègues à qui il n'ose pas déclarer sa flamme, qui tombe à plat à peu près à chaque fois qu'il propose une campagne de pub ou une campagne promo, et qui tombe sur cette publicité pour un stage vaudou qui va le transformer, espère-t-il, on ne va pas spoiler la fin, mais le transformer en super winner, effectivement. Voilà. Donc, voilà, je suis parti là-dessus. Eric voulait un truc de vaudou. Donc, je suis parti là-dessus. Donc, j'ai scénarisé l'album. Au départ, on devait coécrire avec Eric, mais lui, il était à fond sur ses projets de séries. Donc, j'ai scénarisé tout l'album. Je l'aurais soumis à Eric, à l'éditrice. Et en fait, ça ne l'aura plus tel quel. On a retouché deux, trois trucs, mais on est resté sur ce scénario-là. Et après, il y a eu toute la partie mise en scène. Ça, c'est devenu notre boulot. Mais moi, j'ai fait, en gros, la partie scénario. Justement, on va en reparler de la mise en scène, mais j'ouvre juste une parenthèse, parce que tu parlais de la bande dessinée que tu as faite, qui s'appelle « Si l'amour, c'était aimé », qui est donc une bande dessinée roman-photo, et qui est celle qui arrive, justement, après « Zaï, 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 zaï ». Donc, qui arrive après ce succès fulgurant, et c'est, alors, à l'époque, un peu moins, mais aujourd'hui, plus de 300 000 exemplaires vendus. Et quand tu dois rebondir, tu décides de faire un roman-photo. Ça prouve quand même ton rapport au genre. Oui, oui, oui. Après « Zaï, zaï », je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Alors, l'idée, c'est de prendre le contre-pied, en fait. Je n'allais surtout pas faire un « Zaï, zaï 2 » ou un truc dans le même style. Donc, voilà, il fallait vraiment que je me démarque de « Zaï, zaï » pour sortir un petit peu de ça. Et puis, moi, surtout, pour ne pas m'ennuyer, en fait, faire autre chose. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis parti sur ce projet, quoi. Un roman-photo. Et c'est simplement en tombant sur un vieux « nous deux » que... Oui, 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 c'est ça. J'ai vu le côté. Moi, chez « Six pieds », chez « Six pieds sous terre », donc mon éditeur, en général, j'aime bien partir de... Alors, ce n'est pas des parodies, mais c'est des détournements. J'ai fait un faux carnet de voyage. J'ai fait une... Le carnet du Pérou. J'ai fait un faux catalogue, enfin, une espèce de parodie du catalogue de « La Redoute ». « La Redoute ». « La Redoute ». Ça, pareil, les influences de ma grand-mère. Enfin, même pas de ma grand-mère, pour le coup. Moi, je connaissais « La Redoute », le catalogue. Ça n'existe plus, c'est les catalogues... Non, je pense que c'est plus édité, là, maintenant. C'est « La Redoute ». Ouais, voilà, c'est une espèce de tradition. Bon, ce n'est pas établi, mais chez « Six pieds », souvent, j'aime bien partir de trucs... Ouais, détourner des codes, en fait. Partir de choses très, très codifiées et m'amuser avec ça, les parodier. Donc, après « Zaïzaï », ouais, le roman photo, ça s'est imposé. Alors, je referme la parenthèse pour revenir sur la fabrication de ce livre, parce que qui dit roman photo dit prise de vue photo avec ses poses... J'allais dire très posées, ça ne veut rien dire, mais en tout cas très marquées. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as participé, toi-même, à cette séance photo ? Est-ce que c'est toi qui dirigeais les comédiens et comédiennes en leur disant « Lève le doigt comme ça ? » Comment ça s'est passé ? Alors, au départ, l'idée, c'était ça. L'idée, c'était que je devais être présent sur la séance photo pour diriger le truc. Mais très vite, je me suis aperçu que je ne savais pas faire ça, que j'étais nu, en fait. Parce qu'il faut avoir le tempérament pour faire ça, pour dire à quelqu'un, bon, maintenant, tu te mets là, tu fais ça. Non, non, là, ça ne va pas. Je me suis aperçu, au bout de deux photos, ça a été réglé. Je me suis aperçu que je ne savais pas faire ça. Alors, heureusement, l'éditrice était là et c'est elle qui a pris le relais. Moi, j'étais censé me mettre en scène, voilà, j'étais... Les acteurs me disaient, ça va, là ? Je dis, oui, super, super. Donc, voilà, je me suis très vite aperçu que moi, je ne savais pas diriger. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir faire. Et l'éditrice, qui sait faire ça, a pris le relais. Et donc, c'est elle qui a... Alors, moi, j'étais là pour superviser que ce soit cohérent par rapport au projet. Mais c'est elle qui s'est occupée de tout. Elle a fait un boulot monstrueux. C'est elle qui s'est occupée de trouver les lieux, de trouver les costumes, de trouver le casting, même. Enfin, en partie, parce que moi, j'ai amené des amis aussi. Mais ça a été un gros, gros boulot et c'est elle qui a tout géré, oui. Parce que quand on prépare, j'allais dire, un tournage ou une séance photo de romans photo, est-ce que tu savais, tu dessinais, toi qui es dessinateur, est-ce que tu avais dessiné les positions des comédiens ? Ou est-ce que c'était simplement écrit comme un scénario de film, finalement ? Non, non, moi, je scénarise toujours en storyboard. C'est-à-dire que je découpe déjà en cases et après, je fais des espèces de bonhommes patates comme ça, avec une espèce déjà de mise en scène. Donc après, la marge de manœuvre n'était pas non plus énorme. Surtout qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire. Il fallait juste qu'ils posent comme ça. Donc la marge de manœuvre d'acting n'était pas énorme parce que j'avais déjà scénarisé sous forme de storyboard. Moi, j'étais juste là pour m'assurer que le temps correspondait, que ce n'était pas surjoué surtout, parce que pour que le décalage fonctionne, il ne fallait pas tout ce qu'ils étaient en train de dire pour que ça reste assez drôle. Mais non. Après, on est resté assez fidèles à mon storyboard. Après, des fois, techniquement, il y a des choses. Je m'étais un petit peu enflammé sur le scénario. Surtout qu'on a fait ça avec très peu de moyens, des bouts de ficelle. Donc il fallait adapter un petit peu le truc. À un moment, il y a une scène où j'imaginais qu'Eric avait sur la tête un plateau repas puis un tas de trucs qui s'empilent. Donc il y a eu tout un tas de montages photos derrière. On a adapté un petit peu avec les moyens du bord. Quand tu dis très peu de moyens, il y a quand même un gros budget perruque. Un gros budget perruque. Tout est passé dans les perruques, en fait. L'idée... Parce que pour nous, ça, c'était un truc aussi, c'était le truc de base. On s'était dit un roman photo, il faut que ce soit dans le visuel, très kitsch et très 70s, en fait. Donc voilà, d'où les décors qui font mal aux yeux, les costumes, les perruques comme ça. On tenait à ce décor. Même si ça traite de problématiques assez contemporaines, on voulait ce décalage-là, qu'on puisse situer ça. Il y a des mini-tels qui traînent, des téléphones à quatre rangs comme ça. On voulait que ce soit vraiment très 70s. Tu disais, j'ai ramené les copains, alors on ne va pas faire tout le casting. Un des rôles principaux qui est joué par Alison Wheeler, chroniqueuse notamment sur Canal+. il y a Nicolas et Bruno aussi, un message à caractère informatif qui était un de ceux qui avaient les premiers adaptés au théâtre. Et il y a M. Le Tellier, prix Goncourt, un million d'exemplaires vendus et qui vient faire un roman photo pour Fab Carreau. Il a été super. Oui, le Goncourt, c'est comme tu dis, un best-seller. Je crois que c'est le Goncourt le plus vendu depuis très longtemps. Et on lui dit, tu veux venir t'amuser à faire un roman photo ? Je te préviens, c'est débile. Oui, super. Non, il est génial, Hervé. Donc, il est venu s'amuser avec une espèce de perruque. C'est assez inattendu, mais bon, ça correspond au personnage. Lui, pour le coup, il n'a pas la grosse tête. C'est quelqu'un qui vient de Lollipo. Donc, pour lui, le jeu, c'est la base. Lui, s'amuser, c'est la base de Lollipo. Donc, venir faire ce truc-là, mettre une perruque, ça l'a excité tout de suite. Quel lien tu fais entre le roman photo et la bande dessinée ? Parce que finalement, c'est des cases, au lieu d'être dessinées, qui sont des photos. Les bulles, c'est des bulles. Les textes sont dans des bulles. Est-ce que les deux sont plus liés que ce qu'on pourrait penser et imaginer ? Ça ne fait pas très chic de dire ça, mais... Oui, oui. Mais moi, mon boulot, à moi, est tellement éloigné de ce que je fais d'habitude. Moi, j'ai scénarisé en storyboard, comme les scénarios que je peux faire pour des amis ou quand je travaille seulement en scénariste. Donc, moi, mon travail à moi a été très proche de ce que je fais d'habitude. C'est du scénario en storyboard. Après, on ne maîtrise pas tout. Après, il y a eu la séance photo. Là, c'est un truc, il faut lâcher un petit peu le bébé et il faut se dire que ça va devenir autre chose parce qu'il y a la contrainte photo. Mais non, on est très proche de la BD. Et est-ce que, si je pousse le curseur encore un petit peu plus loin, toi, tu dis tout le temps et tu revendiques un dessin assez figé, c'est-à-dire que dans certaines bandes dessinées, notamment, évidemment, Zay, 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 certaines fois, c'est le même dessin qui est appliqué dans plusieurs cases et le dessin prend vie par le dialogue. C'est aussi le cas du roman photo, finalement. C'est-à-dire que c'est un dessin très figé et tu donnes vie à tes personnages que par le dialogue. Donc, est-ce que ce parallèle était encore plus fort ? Oui, Et même, encore une fois, il a fallu que je me fasse violence parce que dans mes storyboards, une fois de plus, c'était très figé. Mais là, très vite, on s'est aperçu que si on restait figé aussi dans les photos, bon, ça aurait été un petit peu tristoune visuellement. Donc, il y a une espèce de mise en scène. Pour le coup, la mise en scène est plus élaborée que ce que je peux faire en BD. Il y a des prises de vue, un petit peu des parties prises. Mais au départ, moi, mes storyboards étaient un petit peu figés comme ça aussi. Il y a combien de photos qui ont été prises ? La photographe me l'a dit, j'ai oublié. Ce n'est pas plus de 3 000 ? Oui, je crois que c'est 3 000, un truc comme ça. Ah oui, après, il y a un gros boulot de... Il y a 49 acteurs, il y a 3 000 photos. Oui, c'était un gros boulot. L'éditrice s'est lancée dans un truc. Elle, elle fait des livres d'habitude normaux, j'allais dire. Là, d'un coup, elle se retrouve avec un espèce de budget presque, pas cinéma, mais à devoir gérer quelque chose avec des acteurs, une matière. Oui, oui. Tu dis aussi souvent que le terreau de tes histoires, et c'était particulièrement le cas dans tes premières bandes dessinées, c'était des histoires de losers, c'est-à-dire de gentils perdants, y compris quand tu te racontais, toi, comme éteur de BD qui ne réussissait pas, qui vendait quelques centaines d'exemplaires. Aujourd'hui, évidemment, tu ne peux plus raconter ça dans tes BD puisque ce que tu vis au quotidien, ce n'est plus quelques centaines d'exemplaires, c'est quelques centaines de milliers, ça change d'autres choses. Donc, est-ce que raconter la vie de ce gentil loser, c'était aussi une manière de replonger dans ce type d'histoire-là qui étaient des histoires du début ? Oui, ça m'a fait du bien de revenir un petit peu à de la lose. Non, ben oui, parce que moi, quand j'ai commencé, j'adorais raconter mes histoires de festivals où je n'avais personne, où j'avais des toiles d'araignées sous les bras. Et maintenant, les dédicats, ça va un petit peu mieux. J'ai plus de monde, je me dis ça d'un point de vue narratif, bon, ça n'a plus trop l'intérêt, je ne vais pas m'amuser à raconter mon succès, c'est nul. Donc, ouais, je n'avais pas analysé ça comme ça, mais vous voyez, c'est peut-être cette envie de revenir à du loser un petit peu qui me manque. Ouais, le loser me manque. Et cette envie d'aller aussi, encore une fois, à un endroit où on ne t'attend pas forcément parce que oui, il y a eu cette BD qui s'inspirait du roman photo, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'était dessiné, mais cette envie de dire oui, je suis l'auteur de Zaizai, mais ne m'attendez pas avec un Zaizai numéro 2 ou un Zaizai numéro 3, je vais encore prendre complètement la tangente et aller carrément sur du roman photo. Ouais, ça c'est un truc, c'est pour ne pas m'ennuyer en fait, c'est toujours rester excité, essayer de toujours me renouveler, surtout moi, pour ne pas m'ennuyer, ce n'est pas tellement par rapport au lecteur, ouais, c'est ça, essayer de ne pas refaire toujours pareil pour toucher à tout. C'est vrai que le roman photo, ce n'était pas forcément gagné, ce support-là. Quand je travaillais là-dessus et qu'on me disait tu fais quoi en ce moment, je dis, je fais un roman photo, je veux une espèce de regard vide en face, enfin, ce n'était pas gagné au départ ce projet et ça m'excitait d'autant plus, je me suis dit, bon, voilà, c'est un terrain que je ne connais pas, c'est un truc que je ne sais pas faire, on va voir ce que ça peut donner. Mais ça ne te fait jamais peur justement d'aller sur ce regard vide en face de toi, de se dire qu'à chaque fois quand même tu remets en jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des vrais enjeux, y compris financiers d'ailleurs sur tes livres, le livre est tiré à plus de 100 000 exemplaires donc c'est un énorme tirage. Toi, tu prends ça ? Ouais, non, non, ça ne me fait pas peur, mais tu fais le beau. Non, non, ce qui me fait peur, c'est l'ennui, le seul truc qui me fait peur, c'est l'ennui. J'ai la chance de faire un boulot que je rêvais de faire depuis gamin et ce serait dommage d'arriver là et de s'ennuyer comme si on faisait un boulot de gagne-pain. Donc l'idée, c'est de surtout pas s'ennuyer et je préfère des fois faire des choses où je me dis je sais pas si je sais faire. D'ailleurs, à chaque projet, je me dis je sais pas si je sais faire mais je trouve que le sel, il est là de faire toujours un truc qu'on n'est pas sûr de savoir faire toujours pour garder cette excitation et je préfère faire un truc que je sais pas faire et puis faire un four et en vendre trois mais au moins, j'aurais testé quelque chose qui m'excite plutôt que de refaire toujours le même truc. Mais toujours dans le livre parce que toi, ton rêve de gamin, c'était de faire des livres, pas forcément des BD, on va parler du roman juste après mais donc c'est un roman photo là encore en tant que livre. C'est pas faire du cinéma, c'est pas faire... Ben là, il y a des... Ah, il y a quelque chose que tu peux pas nous dire. Voilà, ça c'est vu que je m'auto-censurais. Non, là il y a des... Il y a un film en préparation où tu peux pas parler. Non, mais là toujours pareil, dans cette logique de vouloir tester notre forme d'écriture, un théâtre m'a commandé, enfin commandé, m'a demandé si je voulais pas écrire pour le théâtre. Et là, pareil, même logique, je me dis tiens, je sais pas faire ça, j'ai qu'à le faire. Toujours cette logique de dilettante en fait. Moi j'adore ce truc-là d'être amateur toujours. J'aime pas l'idée d'être un professionnel de quoi que ce soit. Et donc un théâtre me commande une pièce, je me dis ah ben super, je sais pas faire ça, je vais faire ça. Donc s'il faut, ça va être tout pourri, si ça trouve, je vais même pas arriver au bout. Mais j'aime bien l'idée de tester notre forme d'écriture. Donc il y a le théâtre et il y a un scénario de film aussi, pareil, Donc là tu sors du livre pour le coup. Je sors un petit peu du livre. Ce qui n'est pas arrivé à tes débuts quand tu étais dans la presse, etc. Voilà, tu n'étais pas encore dans le livre. Mais là vraiment c'est... Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai un culte pour l'objet livre. Moi j'ai toujours aimé le livre, que ce soit le roman, la BD, donc j'ai ce culte, l'objet livre. Mais là j'ai pas mal de livres derrière moi et les nouvelles opportunités qui arrivent comme ça, je me dis bah pourquoi ça... Enfin moi ce qui me passionne c'est l'écriture. Et l'écriture au sens large. même si c'est des trucs que je ne maîtrise pas du tout, ça reste de l'écriture. Et le cinéma, il n'y a pas de journaliste dans la salle, on est entre nous, on peut sans citer le réalisateur avec lequel tu travailles, mais simplement l'histoire ça se passerait je crois lors d'un enterrement. Sûr, il n'y a pas des journalistes ? Non, regarde, je n'en vois pas. Je peux se dire entre nous. Il y a deux trucs en cours en fait. Il y a une co-scénarisation avec Laurent Thirard qui a adapté le discours. Alors il était... Bon, ça a bien fonctionné entre nous sur le discours et il a eu envie qu'on co-scénarise un truc. Donc on est parti sur une co-scénarisation d'une espèce de suite au discours. Oh, j'en dis déjà trop là. Oubliez ce que je viens de dire. Ça reste entre nous. Donc il y a ce truc-là et puis par ailleurs il y a un scénario original que moi j'avais commencé à écrire et que j'avais... Il faut que je fasse gaffe à ne pas citer de nom. J'avais imaginé quelqu'un dans le rôle-titre et il se trouve qu'avec ce gars-là on s'est rencontrés, on l'a sympathisé et je lui ai dit tiens, j'ai écrit un truc et je t'ai imaginé dans le rôle-titre. Il m'a dit montre et le début il lui a super plu. Il a dit viens on le fait. Allez, viens on le fait. Et lui il est réalisateur par ailleurs. Voilà, vous n'en saurez pas de plus. C'est déjà pas mal. Non mais en plus je ne sais même pas si ça va... C'est déjà pas mal parce que tu n'en as jamais parlé. Non, non, je n'en ai jamais parlé. Mais là pareil je ne sais pas si ça va aboutir. Enfin lui il veut que je réalise. Mais moi je dis non, non, moi je ne sais pas faire ça. Je lui ai expliqué. Je lui ai raconté mon expérience du roman photo. Je lui ai dit je suis incapable de dire à quelqu'un que tu fais ça. Même dans la vraie vie je suis incapable de dire à quelqu'un que tu fais ça. C'est une nature. Moi je serais un très mauvais patron. Donc j'ai un secret espoir que lui il réalise à partir de mon scénario. Parce que dans l'adaptation de Zaï 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 au cinéma tu joues une scène tu joues le dessinateur de police je ne sais pas comment on dit ça mais qui croque les portraits robots. Il paraît que tu étais très stressé le jour du tournage. Oui, j'avais un mot à dire. Il fallait que je dise c'est François Dezania et moi je suis hyper émotif je suis hyper timide j'ai dit non non rien que ma scène elle te plante le film c'est sûr. Donc bon j'ai fini par accepter parce que je trouvais le clin d'œil rigolo il me fait jouer un dessinateur et donc j'avais deux mots à dire. Je devais dire des lunettes et j'étais hyper stressé il a fallu faire la prise dix fois et au final je crois que dans le film je dis avec des lunettes donc même deux mots je me gourde dans le texte. Donc voilà s'il y a un truc que je ne ferais pas c'est acteur l'écriture ça va je voulais aussi évidemment qu'on parle de la deuxième actualité puisque tu as tellement d'actualités qu'il y a carrément deux livres qui sortent en même temps c'est ce roman Samouraï qui est donc quatrième roman si je ne dis pas j'utilise alors là je vais te demander de le résumer mais le personnage s'appelle Alan il est romancier enfin il est c'est lui pour le coup il ne rencontre pas vraiment le succès il vient de se faire quitter par sa compagne qui est partie avec un univers avec un universitaire spécialiste de Ronsard et donc il se dit et qui lui a dit surtout avant de partir ce serait bien qu'un jour tu écrives un roman sérieux et lui se dit si je veux la reconquérir il va falloir que j'écrive un roman sérieux c'est le point de départ et je rajoute à ça que je ne sais pas pourquoi tu as décidé que par ailleurs il devait entretenir la piscine de ses voisins c'est la base du roman voilà tu as tout dit dans mes histoires il n'y a pas vraiment d'histoire l'histoire se résume à ça mais ouais que dire de plus j'avais envie d'un roman estival là pour le coup il n'y a jamais de point il n'y a jamais vraiment d'histoire dans mes romans moi ce que j'aime c'est être guidé partir d'un point de départ très ténu mes romans ils tiennent le pitch ils tiennent sur un post-it en général même pas et là c'était juste j'ai attaqué le roman en juin je crois juillet et j'avais envie d'un roman d'été j'avais jamais fait ça en général mes romans ne sont pas tellement situés dans les saisons et dans l'année comme ça et là j'avais cette envie d'un roman d'été un roman estival alors c'est pas pour ça que c'est la grosse rigolade le point de départ c'était ça c'était un roman estival et donc avec ce que tu as dit une espèce de double fil rouge lui qui se met en tête d'écrire un roman sérieux sur ses parents qui ont immigré d'Espagne ouais donc bon faut pas trop que je spoil mais en gros il passe d'un sujet à l'autre il cherche il cherche à tout prix un roman sérieux et puis tout en cherchant son roman sérieux chaque fois il se dit ah bah oui c'est ça la bonne piste et il se voit toujours interviewé par Claire Chazal c'est son gros fantasme de se faire interviewer par Claire Chazal qui est ton fantasme peut-être ah non ah non non moi assouvi peut-être d'ailleurs ce qu'est l'émission culturelle à la télévision non mon éditeur m'a appris qu'ils avaient envoyé le roman à Claire Chazal depuis je suis flippé je sais pas ce qu'elle va en penser et donc voilà le double fil rouge c'est ça il se met il a pour mission d'écrire ce roman sérieux et ses voisins sont partis en vacances et lui ont demandé de surveiller sa piscine leur piscine sauf que lui il sait pas trop ce que ça veut dire sur rien de piscine il se dit elle va pas partir donc voilà c'est un petit peu le double fil rouge et comme il s'est fait quitter par sa copine ses meilleurs amis se mettent en tête de lui je trouvais une amie parce qu'il supporte pas de le voir seul alors que lui il est très bien tout seul donc il y a ce truc là aussi il y a les rencontres avec les filles que le couple d'amis lui présente tu dis toujours avec tes romans c'est une histoire entre guillemets sérieuse en tout cas une trame d'histoire au milieu est un élément perturbateur c'est à chaque fois que tu commences l'écriture d'un roman tu pars de ce postulat là c'est comme ça que ça marche ouais il faut qu'il y ait un petit déclic chaque fois mais ça tient sur pas grand chose c'est plus il me faut un petit déclic à moi mais après c'est plus une envie de mots et puis ça ça va des digressions il y a beaucoup de digressions dans mes romans des fois je plains mes lecteurs je me dis mais les pauvres dans quoi je les embarque parce que j'adore la digression parce que mes romans sont toujours très introspectifs et j'ai tendance à suivre moi-même le fil de ma pensée et quand moi je divague mon écriture divague aussi donc ça donne lieu à beaucoup de digressions comme ça et du coup j'ai oublié ta question non c'était justement le côté trame d'une histoire au milieu et des éléments perturbateurs en fait j'essaie de revenir régulièrement à la trame et c'est un petit peu free jazz autour mais il y a toujours dans Broadway c'était le point de départ il reçoit une enveloppe comme ça par la poste dans le discours il est censé faire un discours et il attend le texto du next donc voilà c'est un petit point de départ qui moi d'un point de vue dramaturgique me permet de faire évoluer un petit peu l'histoire mais autour je fais un petit je vais dire n'importe quoi je fais pas n'importe quoi non plus mais voilà ça me permet aussi moi de laisser libre cours à l'écriture de manière générale puisqu'évidemment dans cette piscine une vie sauvage va s'y développer voilà et la piscine alors la piscine pour moi c'était bon je vais pas intellectualiser le truc pour moi la piscine c'était la métaphore de sa vie et de son intérieur aussi c'est à dire la piscine lui échappe comme lui échappe sa vie en fait bon très j'espoigne un petit peu mais ça arrive la piscine évidemment lui échappe il est incapable de s'occuper d'une piscine donc très vite il voit arriver des espèces d'insectes qui s'appellent des notonectes voilà petit cours de biologie c'est des espèces d'insectes comme ça avec deux grands bras qui nagent la brasse et quand vous voyez apparaître ça dans la piscine c'est que ça manque de chlore et c'est mauvais signe donc voilà peu à peu il voit apparaître des notonectes et il faut faire un chlore-choc il faut faire un chlore-choc on se croirait chez Darty je vous fais une leçon de masterclass de piscine tu dis toujours et d'ailleurs c'était le cas dans tes premières bandes dessinées surtout qu'il y a une part d'autobéographie quand même dans tes écrits ce que disent d'ailleurs beaucoup d'auteurs dans plusieurs formes d'art dans ce livre-là c'est quoi la part d'autobéographie ? c'est l'envie de faire une histoire sérieuse puisque t'es effectivement plus connu pour des histoires humoristiques que des histoires sérieuses qu'est-ce que t'as mis de toi là-dedans ? ah non non là pour le coup c'est pas ça parce que moi je serais incapable d'écrire une histoire sérieuse moi l'humour justement me permet de parler de choses sérieuses c'est différent j'adore avoir des thèmes sérieux mais en passant par l'humour parce que encore une fois je dis souvent que l'humour je m'en sers comme un outil c'est un outil de pudique c'est-à-dire ça me permet de parler de choses profondes en tout cas moi qui me touche mais en passant par l'humour ça me permet de manière frontale je ne pourrais pas je suis trop pudique je ne me verrais pas écrire un roman sérieux et parler de tout ce que j'aborde de manière sérieuse au premier degré donc l'humour et l'absurde me servent plus d'outil que de finalité par rapport à la BD où l'humour est plus une finalité dans le roman c'est plus un outil donc non non l'envie de faire un roman sérieux je ne saurais pas faire ça mais la partie autobiographique il y en a partout dans mes romans c'est moitié enfin pas moitié mais j'aime bien mêler l'autobio et la fiction et qu'on ne démêle pas l'autobio de la fiction je n'ai pas envie qu'on voit ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai donc je mélange tout ça mais il y a beaucoup d'autobio dans mes romans et dans celui-là peut-être plus que les autres notamment ce que je peux dire c'est que dans sa quête de roman sérieux il veut écrire un roman sur les immigrés espagnols qui ont fui le franquisme et ça c'est mes origines à moi moi ma mère est arrivée d'Espagne elle avait 9 ans mais mon grand-père était militant communiste il a fui franco et ça jamais j'aurais je ne sais pas peut-être quand j'ai écrit ce roman-là j'avais envie de parler de mes racines un petit peu comme ça mais jamais j'aurais pu écrire ça de manière je ne sais pas comme un roman sérieux donc je passe par le biais de l'alibi du roman sérieux pour parler un petit peu de ça ça me permet de parler un petit peu de mes racines mais c'est en ça qu'on imagine assez vite que ce personnage est en grande partie inspiré de toi quand on sait que tu viens d'Espagne et quand lui-même veut raconter sa propre histoire de parents immigrés espagnols on se dit c'est Fab Carreau qui se raconte ce qui est effectivement sans doute plus le cas dans celui-là que dans les trois précédents ah oui ça se voit en tout cas moi je ne sais pas si vous l'avez déjà lu j'essaie toujours de le déguiser un petit peu mais ouais des fois ça se voit plus que j'essaie toujours de le déguiser de mêler la fiction que ça ne se voit pas trop parce qu'encore une fois par pudeur je n'aime pas parler de donc je me mêle ça des anecdotes plus burlesques mais c'est peut-être le livre où il y a le plus d'autobio il ne manquerait plus que tu nous dises que tu as une piscine et que tu as fait un chlore-choc alors j'ai une piscine ça c'est le détail pas avouable il se trouve qu'on a acheté une maison et quand j'ai vu qu'il y avait une piscine je voulais changer la vigile non hors de question que moi j'ai une piscine mais bon je me suis laissé convaincre par mes filles pour moi c'était c'est idiot mais pour moi c'était un symbole bourgeois par excellence c'est nul c'est pas très grave d'avoir une piscine mais moi je ne voulais surtout pas de piscine bon bref voilà je vous raconte ma vie mais ça montre à quel point il y a beaucoup de choses personnelles dans ce bouquin et donc bon pareil je n'ai jamais su m'occuper de ma piscine et j'ai essayé de convaincre mais ce personnage n'est pas du tout toi pas du tout et donc j'ai essayé de convaincre mes filles que se baigner dans les algues c'est bon pour la peau mais bon ce n'était pas très cohérent comme explication alors ce qu'il faut dire aussi c'est que là encore évidemment zaï 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 t'as révélé au grand public mais au tout départ lorsque tu as envie de faire des livres que tu es étudiant tu écris des nouvelles tu écris des premiers romans c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu des succès BD que tu t'es mis à faire des romans et que tu t'es servi de ces succès BD pour faire des romans c'est presque l'inverse si tu avais dû choisir je ne vais pas te demander de choisir ce que c'est stupide mais on sent que le roman avait une place très très importante ouais ouais j'ai toujours fait les deux j'ai toujours écrit et dessiné depuis tout petit aussi loin que mes souvenirs remontent j'ai toujours fait les deux quand je me revois tout petit c'était souvent des projets ouais moitié dessin moitié texte donc j'ai toujours mené les deux de front comme ça parce que les deux me passionnaient l'écriture et le dessin et comment ça s'est fait après en 2005 en gros 2005-2006 est sorti ma première BD mon premier roman et je ne sais pas pourquoi j'ai plutôt poussé la BD mais je n'ai jamais cessé d'écrire des romans je n'ai jamais cessé d'écrire de manière générale et avant même la publication de mon roman j'écrivais des nouvelles même à une époque j'ai gagné un petit peu d'argent comme ça je faisais des concours de nouvelles j'ai gagné 2-3 concours de nouvelles je me disais oh mais c'est super bon après ça n'a pas été plus loin j'ai gagné que 2-3 concours mais je me suis dit d'un coup j'ai vu le lien entre une passion et quelque chose qui peut être une espèce de de profession je touchais du doigt ce truc-là je me dis tiens on peut peut-être vivre de l'écriture et aujourd'hui où les BD se vendent si bien est-ce que tu as plus envie finalement de développer le côté romancier je crois que plus ça va aller enfin je n'en sais rien je ne sais pas ce que l'avenir mais je crois que plus ça va avec l'âge là le discours ça a débloqué un truc entre figurez avec le discours il s'est passé 12 ans je crois et le discours a débloqué un truc qui fait que je prends vraiment du plaisir à revenir au roman et de plus en plus et comme je fais une quarantaine de BD si ce n'est pas plus j'ai plus l'impression d'avoir fait le tour de ma BD à moi alors que le roman je me sens encore un petit peu débutant donc je crois que plus ça va plus je vais aller vers enfin je n'en sais rien mais je crois a priori avec l'âge je ne vais plus vers l'écrit enfin vers le roman pur mais est-ce que c'est aussi parce que tu tu n'es pas blasé mais tu en as un peu marre du dessin tu as toujours dit moi je ne le crois pas mais tu as toujours dit que tu n'étais pas dessinateur que tu ne savais pas dessiner que tu ne savais pas faire un cheval que tu ne savais pas faire une voiture que tu savais juste faire des petits personnages oui c'est vrai on peut en discuter longtemps mais est-ce que du coup il y a une forme de lassitude vis-à-vis de ce dessin que tu as le sentiment peut-être de moins maîtriser que les mots une BD j'en ai beaucoup fait comme je disais donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup beaucoup exploité enfin avoir fait beaucoup de choses et tourné un petit peu en rond et il y a ça aussi une BD c'est un texte et un dessin derrière c'est-à-dire qu'il y a deux étapes et moi j'adore l'idée de c'est pour ça que je ne pourrais jamais faire de ciné parce qu'il y a tellement d'étapes entre l'idée originelle et ce que ça devient à la fin que ça peut vraiment prendre deux chemins et l'écriture d'un roman il n'y a pas plus direct c'est-à-dire que ça va directement du cerveau enfin du cerveau moi ça passe plus par le ventre c'est-à-dire de l'émotion à la feuille et il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas ce truc-là où on va se dire bon maintenant il faut le dessiner et plus c'est direct et plus c'est excitant et moins on peut se lasser donc pour moi c'est la forme la plus pure d'écriture et on atteint son but plus rapidement peut-être sans avec moins de concessions que quand on passe par le stade dessin c'est clair ce que je raconte ouais des fois j'ai l'impression d'être flou non ça va il nous arrête sinon parce que ton entrée dans la vie de romancier a été plus compliquée j'ai l'impression que dans la vie de dessinateur c'est-à-dire que tes premières planches assez vite t'as trouvé quelqu'un pour les éditer à savoir la cafetière alors qu'en roman il y a eu plusieurs premiers romans qui n'ont pas j'avais noté les noms Allopécie notamment qui n'ont jamais trouvé à être édités ouais ouais mon tout premier roman enfin c'est pas mon tout premier parce que j'avais fait un roman déjà à la fac sur un cahier mais mon tout premier roman avec lequel j'ai démarché les éditeurs qui s'appelait Allopécie c'est un type qui perd ses cheveux déjà on était sur des grandes histoires construites et profondes et profondes c'est le premier roman avec lequel j'ai commencé à démarcher et j'avais cette espèce de fougue de la jeunesse j'ai envoyé dix éditeurs en me disant lequel je vais choisir d'éditeurs ah ouais j'étais embêté j'envoie à dix mais comment je vais faire après comment je vais expliquer à l'autre que c'est l'autre qui l'a pris et une telle croyance que j'ai envoyé les manuscrits alors ça c'est surréaliste mais c'est vrai j'ai envoyé les manuscrits et le lendemain j'allais voir ma boîte aux lettres comme si le lendemain il pouvait déjà y avoir une réponse et donc non que des lettres de refus que j'ai gardées d'ailleurs en souvenir je collectionne mes lettres de refus je trouve que c'est bien pour garder un lien avec la loose toujours et donc mais cela dit les BD j'ai eu beaucoup de refus aussi que j'ai gardé les lettres donc la BD n'a pas aussi percé de suite j'ai eu des refus et en roman et en BD mais peut-être plus en roman et ouais on redescend d'un cran l'ego on prend un coup on se dit alors pourquoi mais c'est bien de passer par ces c'est bien de passer par ces échecs là c'est bien les échecs ça permet de se construire et puis de s'améliorer aussi après l'OPC il y a eu le bal dépôt jamais publié aussi jamais publié aussi pareil je me suis dit c'était quoi l'histoire ? je ne sais même plus c'était l'histoire d'un prof ça ne devait pas être passionnant même moi j'ai oublié autant l'OPC j'ai un souvenir plus ouais c'était l'histoire d'un prof pareil qui essaie de retrouver une ex il y a toujours des histoires d'ex dans mes histoires mais je ne saurais pas retrouver l'histoire mais c'était pas à tel point que pour la cité de la BD tu m'as demandé d'amener le manuscrit il se trouve que je l'ai gardé j'ai ouvert au hasard j'ai lu un paragraphe je me suis dit mais non c'est horrible et là je comprends les éditeurs qui me l'ont refusé ça sert à ça aussi le seul avantage de l'âge qui passe enfin du temps qui passe c'est qu'on voilà on a un petit peu de recul sur ce qu'on fait et des fois je me dis oh là là mais comment j'ai pu envoyer ça à des éditeurs c'était vraiment très très mauvais et il t'est pas venu à l'idée de les faire publier aujourd'hui du coup ah non quelle horreur parce que je pense que là t'as des éditeurs qui seraient d'accord aujourd'hui pour publier ces moments oh même pas je te jure c'était vraiment très très mauvais non non alors des fois je me dis moi j'ai pas l'impression concrète de progresser mais en fait il suffit de regarder des vieux trucs pour s'apercevoir que si malgré tout on progresse parce que quand je relis ça je me dis non c'était vraiment enfin s'il faut je relirai les romans d'aujourd'hui en me disant oh là là qu'est-ce que c'était mauvais donc il y a toujours ce temps de et ceux qui ont été publiés justement tu les as relus figurec et récemment est-ce que t'as vu ton écriture évoluer je relis jamais mes romans parce que j'ai un souvenir assez traumatisant j'ai ouvert j'ai ouvert le carton super j'étais surexcité comme un gamin j'ouvre une page il y a une faute d'orthographe j'ai dit mais non c'était la seule après j'ai tout relu c'était la seule mais je sais pas symboliquement j'ouvre le truc je tombe sur la faute et je crois que depuis j'ai pas relu mais bon parce que le texte on le travaille tellement avec l'éditeur enfin moi moi je travaille assez vite moi en deux trois mois le roman est écrit ça va assez vite mais après il y a tellement de retravail avec les différents correcteurs qu'après j'ai plus envie j'ai envie de m'y replonger même les BD je relis rarement ce que j'ai fait parce que déjà quand le roman sort moi je suis déjà au deux tiers du projet d'après tellement j'enchaîne donc j'aurais l'impression de stagner un petit peu et puis ça fait un petit peu égotiste enfin autocentré je trouve de relire ses propres livres non ? faut aussi t'autocritiquer et te progresser comme ça oui oui et figurez que d'ailleurs ce qui est amusant c'est qu'il sort en 2005 et il a ensuite été adapté en bande dessinée par un autre auteur ouais il est sorti en 2005 à l'époque la prestigieuse collection blanche pour moi c'est un miracle je me dis comment ce truc peut atterrir là et deux ans après je crois il est adapté chez Casterman par Christian Demeter en BD donc le BD me rattrape d'une autre façon et t'as pas eu envie de toi de l'adapter ? ah non de manière générale moi j'aime pas revenir sur un truc que j'ai déjà fait toujours cette histoire d'excitation et d'aller de l'avant comme ça et même quand mes trucs sont adaptés que ce soit le discours aux Aïzaï ou au théâtre au cinéma notamment que ce soit Tirard ou Deuzania les deux m'ont demandé si je voulais pas participer à la co-écriture mais moi j'aime pas revenir sur un truc que j'ai déjà fait toujours non c'est fait quoi moi j'ai fait le livre et après amusez-vous avec ça faites ce que vous voulez moi je voilà j'ai fait le livre il existe en tant que livre ce que ça devient ça me concerne plus faites ce que vous voulez parce que là aussi il y a beaucoup de créateurs ou d'artistes qui veulent garder leur oeuvre qui demandent un droit de regard sur les films non je suis pas attaché à ça au contraire je me dis faut pas rester fidèle faut tordre le truc moi j'ai fait le livre donc je peux être très chipoteur chipoteur ça existe ce mot ? oui ouais bon ça existe moi je peux être très ouais frais que contrôle sur le livre parce que c'est mon bébé mais après ce que les autres enfants moi je suis pas attaché j'ai pas un petit musée de mon oeuvre une fois que le livre est fait hop je suis sur autre chose ce que ça devient après en film, en théâtre voilà c'est autre chose il n'y a pas parfois une déception quand tu redécouvres l'adaptation et ah ben ça je n'ai pas le droit de le dire parce qu'on a dit qu'on est entre nous ça n'est pas très diplomate non en général non pour de vrai il y a de la surprise parce que justement mais voilà je joue le jeu de faites ce que vous voulez alors du coup on peut être surpris mais c'est souvent de la surprise et c'est positif dans Zaizai par exemple il n'y avait pas assez de matière dans la BD pour faire un film donc du coup le réalisateur a beaucoup écrit et a ajouté beaucoup de matière donc forcément quand j'ai vu le film j'ai été enfin pour être honnête j'ai vu le scénario avant de voir le film et quand j'ai vu le scénario ah tiens d'accord il a ajouté ça donc plus à l'effet de surprise mais mais toujours me plaçant à l'extérieur comme ça ok il fait ça très bien et au final je trouve que ça fonctionne et comment tu abordes l'écriture justement de chaque style j'allais dire de la bande dessinée ou du roman est-ce que tu te mets dans les mêmes dispositions alors il faut savoir que Fab Caron n'a pas d'atelier que tu travailles dans un coin sur la cuisine la table de la cuisine le matin t'arrives tu poses ton ordi et c'est parti comment tu abordes l'écriture selon le style du support qui va naître est-ce que c'est exactement la même chose c'est-à-dire tu pars d'une idée d'histoire et t'écris et tu vois ce que ça donne ou est-ce que dans la construction c'est très différent alors l'écriture n'est pas tout à fait la même enfin l'approche n'est pas la même dans le roman alors dans la BD comme j'ai fait la BD d'humour je me dis le minimum syndical c'est de faire rire donc voilà j'essaie de faire rire souvent c'est foiré mais en tout cas c'est le cahier des charges dans le roman bon j'espère que ça reste assez drôle mais c'est pas forcément le cahier des charges c'est une approche plus sentimentale et plus mélancolique bon j'essaie quand même que ce soit assez drôle mais l'écriture n'est pas la même mais après dans la forme j'ai toujours un petit peu les mêmes rituels c'est toujours de l'impro le point commun des deux supports c'est toujours de l'improvisation je serai incapable de faire un plan comme ça et après de suivre un plan toujours ce truc là la phobie de l'ennui si je faisais un plan et suivre le plan voilà donc je pars sur un truc qui tient sur rien et j'improvise que ce soit en BD ou en roman je fais tout à l'impro et après sur les rituels le roman j'essaie de le prendre un petit peu de biais oh je vais pas arriver à expliquer ça j'essaie de le prendre un petit peu j'essaie de pas être trop qu'il y ait pas trop de rituel pour le roman parce que l'écrit le roman ça peut être quelque chose de très déstabilisant comme ça ah je vais écrire un roman tu vois il y a un truc je me mets à ma table et j'écris un roman donc j'essaie toujours de le prendre de manière presque par surprise mais ouais je le vois comme ça c'est à dire que ce soit pas trop ritualisé je me mets pas à ma table en me disant allez j'avance au mon oeuvre donc voilà même la position est très relâchée tu dis sur la table de la cuisine le roman c'est encore plus relâché que ça je vais écrire affaler sur mon canapé mais ça a l'air de rien comme ça mais l'attitude aussi participe aussi de l'approche c'est à dire que si je mettais tout allez là mon ordi mon café tac tac ça peut ça peut tétaniser alors que des fois je m'affale sur le canapé avec l'ordi et ça vient ça vient comme ça surtout pas ritualiser le truc parce que ça peut tétaniser là aussi c'est clair c'est sûr ouais bon voilà tu ritualises pas mais t'as quand même un côté tu t'astreins un peu à des horaires tu travailles le matin à 9h tu te mets au boulot ah oui là pour le coup j'ai pas un rythme très rock'n'roll mais c'est un truc que j'ai gardé alors déjà de mes années d'études je crois du collège et puis de mes filles aussi qu'elles aient à l'école à une époque j'avais gardé mes filles et elles allaient à l'école de 9h à midi et de 14h à 17h et au milieu il fallait que je les fasse manger et j'essayais de travailler pendant qu'elles n'étaient pas là donc vite il fallait que et je crois que j'ai conservé ça donc j'ai conservé un rythme assez scolaire je suis incapable de travailler après 18h ça fait fainéant comme ça mais après 18h ma journée est finie donc c'est un petit peu immature mais j'ai vraiment des horaires très scolaires t'as pas de patron mais t'as des horaires voilà une nouvelle fois le roman est signé Fabrice Carreau la pochade on va dire le roman photo Fab Carreau comment c'est né ça au tout départ que les BD soient signés Fab Carreau et les romans Fabrice Carreau et pourquoi garder garder ça alors que là j'ai pas fait attention si sur le bandeau il y a marqué Fab Carreau ou Zaï 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 mais souvent non ça le font plus souvent voilà à la sortie de Zaï 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 sur les romans retrouvés par l'auteur de Zaï 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 donc c'était pas le même nom puisque tu voulais mettre Fabrice Carreau mais quand même on se servait du succès Zaï 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 ouais ça on pourrait croire que c'est une espèce de recherche de crédibilité que le roman c'est plus sérieux il faut mettre le nom sérieux non c'est pas tellement ça encore une fois comme c'est une écriture différente c'est plus pour le lecteur en fait c'est que j'ai pas envie de tromper le lecteur quand je fais du Fab Carreau voilà encore une fois j'essaie de faire de l'humour autant que possible mais le but c'est de faire rire et dans le roman c'est autre chose et j'ai pas envie que le lecteur se dise ah bah tiens un roman de Fab Carreau on va se marrer parce que peut-être pas enfin j'espère qu'un petit peu mais voilà c'est une façon de prévenir le lecteur plus qu'une schizophrénie parce que moi je raconte finalement toujours les mêmes histoires mais c'est pour dire au lecteur n'allez peut-être pas chercher dans le roman ce que vous trouvez chez Fab Carreau ça fait bizarre de parler de soi une schizophrénie n'allez pas chercher chez Fabrice c'est ça l'idée n'allez pas chercher dans le roman ce que vous cherchez dans Fab Carreau parce que c'est pas tout à fait pareil des fois j'ai croisé des gens qui m'ont dit ah j'ai lu le discours moi je me suis plus marré à Zaizai mais j'ai dit ouais mais j'ai envie de lui dire mais c'est normal c'est pas bon je le dis pas parce que je suis poli mais voilà donc vraiment l'idée de cloisonner en fait je vous assure vous allez vous marrer en lisant les deux je sais pas si vous avez encore découvert mais Samouraï et Guacamole Vodou merci d'avoir participé merci à vous à cet échange effectivement tout à l'heure tu parlais de la cité puisque par ailleurs on est en train de monter une grande exposition sur Fab Carreau à la cité de la bande dessinée d'Angoulême donc pas très loin d'ici qui ouvrira en juillet donc si vous voulez venir la découvrir avec plus d'une centaine de planches là d'ailleurs aussi pour l'anecdote quand on est allé voir Fab Carreau pour lui demander de nous fournir ses planches de bande dessinée il nous a absolument donné toutes les planches de tous ses albums en nous disant vous en faites ce que vous voulez j'en ai rien à faire en revanche les vinyles qui sont à côté et que je vous prête pour illustrer le côté musical de mon oeuvre ça vous n'avez pas intérêt à les perdre donc là ça montre aussi le rapport que tu entretiens à ton oeuvre et à ses objets merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous et merci à toi merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021